On se retrouve pour ça ! Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne ! Pardon, bah décidément, le chat est rentré dans ma gorge ! Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, du moins que vous avez essayé de faire en sorte que votre semaine soit bien ! Petit café hein, on n'oublie pas ! On va le poser un petit peu, parce que c'est chaud la petite mousse ! Pour celles qui se demanderaient quel rouge à lève c'est, c'est le Preti problématique de chez Milani, je vous ai posté des photos sur Instagram, donc vous pouvez aller voir ! Alors comment s'est passé votre semaine ? Vous allez me dire ça en barre d'infos ou pour certaines en messages privés ! Donc moi ma semaine elle a été plutôt on va dire tranquille, j'ai bossé de lundi jusqu'à vendredi, ça a été complètement dans le décousu, c'est-à-dire que j'ai fait lundi, mardi au bureau syndical, mercredi j'étais du matin, jeudi retour au bureau syndical, et vendredi j'étais du soir, et le week-end en repos ! Oui, oui, oui ! Ça fait du bien de se poser, d'être... de pas courir, de se dire allez on va au boulot machin et tout ! On apprécie vraiment quand même nos repos, c'est ce que je vous parlais quand j'avais été en arrêt pour au mois de septembre, j'avais été en arrêt 15 jours pour mes problèmes au niveau mon syndrome machin et puis les cervicales, bref ! Où je suis quelqu'un d'active et du coup ben je suis contente quand je suis en repos ! J'apprécie beaucoup plus mes repos que quand c'est une période comme ça de longue durée où tu dois pas bouger en plus... Donc là vraiment les repos c'est fait pour se détendre, quoique quand t'as une maison, pas vraiment, parce qu'il faut que tu fasses le ménage, on va dire un peu plus en profondeur, parce que la semaine ça te gonfle un petit peu et puis t'es fatiguée donc t'as pas spécialement envie ! Ah nous les femmes pleines de charme ! Et ben on est tout le temps en train de faire, tout le temps, tout le temps, tout le temps ! Comment voulez-vous qu'on ne soit pas en surmenage ? Je me le demande ! Le gars, lui il se lève, il va bosser, il rentre à la maison, la petite femme à s'occuper des enfants, elle à préparer à manger, et puis lui il se met sur le canapé et puis qu'en fait sa femme, elle va juste se reposer au moment d'aller au lit ! Et encore ! S'il faut qu'elle se donne un monsieur ! Bon allez j'arrête mes conneries ! Donc cette semaine nous avons eu de la neige ! Enfin moi qui adore la neige, mais un truc de malade ! Par contre, heureusement que c'est pas le Canada en France ! Parce que là j'ai pas tout compris ! Ça a un petit peu de neige ! Les enfants vont plus à l'école, les cars ne roulent plus ! Y'a plus rien ! C'est un truc de dingue ! Les Canadiens, y'a même eu, c'est sur Facebook je crois que j'ai dû voir ça, ils se foutaient de nous ! Parce que la France était paralysée par la neige ! Et y'avait pratiquement rien ! C'est vendredi que j'ai pris ma voiture pour aller au boulot ! Oui devant chez moi ça glissait ! Mais bon ben j'y suis allée en première tranquillou ! Et puis moi ça me fait pas peur franchement sur la neige ! J'adore ça ! Je suis faite pour vivre à la montagne je pense ! A méditer, à réfléchir ! Mais déjà je voulais aller au Canada ! Donc ça c'est un gros projet par contre ! Que j'aimerais bien ! Vraiment un rêve ! Un projet ! C'est pas un projet parce qu'il est pas encore concrétisé ! Enfin mis en place ! C'est surtout un rêve ! Mais moi la neige non ça me paralyse pas du tout ! Ça me... Ça me fait pas peur ! Voilà ! Après je peux comprendre que ça peut faire peur à certaines ! Voilà ! Aux certains ! Donc oui la semaine elle a été un petit peu... Voilà ! Je me suis posée au niveau des horaires ! Mais bon c'est vrai que quand j'ai pu aller au bureau ça a permis à ce que je reste un peu plus solide le matin ! On va dire jusqu'à 7 heures du matin c'est déjà très bien ! Parce que je me lève à 5 heures quand il faut que je sois du matin ! Mais c'est vrai que c'est un peu pénible quand on a plusieurs horaires comme ça dans la semaine ! C'est pas cool du tout ! Et je lisais certains commentaires de lundi dernier ! Et c'est vrai que c'était le mot surmenage je crois que je cherchais ! Et c'est tout à fait ça ! Je suis vraiment en plein surmenage ! Alors effectivement créer un syndicat c'est pas tout simple ! Surtout quand on est tout seul ! Donc j'ai aussi ma collègue qui est avec moi ! Mais c'est vrai que j'ai quand même de grosses responsabilités ! Alors attention je dis pas qu'elle ne fait rien ! Mais disons que c'est pas... C'est pas évident ! Puis il y a plein de choses qu'on sait pas ! Donc on se documente ! Il y a plein de recherches à faire ! Je regrette pas ! C'est quelque chose que j'aime bien ! Mais en fait j'ai envie de dire que ça tombe au mauvais moment ! Dans ma période de boulot on va dire ! Dans le sens où je suis un peu perturbée comme vous le savez au niveau de mon travail ! C'est très compliqué quand on n'a plus d'identité professionnelle ! Alors je me dis c'est très compliqué déjà quand on n'a plus de boulot de rester chez soi, d'être au chômage ! Mais en même temps quand on est à son travail et qu'on sait pas non plus à quelle sauce on va être mangé et ce qu'on va devenir ! Et en même temps je me dis ça fait quand même depuis l'âge de 18 ans que je travaille au milieu hospitalier ! J'en ai 42 ! C'est vrai qu'on a un petit peu marre on va dire ! Et puis dans un autre sens je me dis mince ça va faire 15 ans que je travaille en pédiatrie ! C'est vrai que du renouveau c'est aussi pas plus mal dans une vie mais c'est le entre ! Avant on faisait ça et le après et le milieu ! C'est surtout le milieu qui est très difficile à gérer ! En plus les mamans qui ont des adolescents et adolescentes je ne vous apprends rien ! Je suis en pleine dents ! Donc un couple divorcé c'est formidable quand elle est pas non plus vilaine on va dire ! Mais bon un petit peu de rébellion comme sa mère ! Donc on est un petit peu en conflit ! Mais voilà il faut que ça se fasse ! Et puis c'est pas facile ! Parce que moi en tant que professionnelle j'arrive mieux à m'occuper des adolescents de mon travail que de ma propre fille ! Parce que j'ai l'affect qui est là j'ai les sentiments ! Et c'est pas évident ! C'est pas facile ! Donc voilà ! Donc merci maman de m'aider ! Voilà ! Ou les copines qui sont déjà passées par là ! Bah là tu te dis vu moins que ça passe ! Mais en fait t'as pas spécialement envie de les voir grandir ! Mais t'as cette période là entre 10 ans on va dire 16 peut-être 17 ans ! C'est une sacrée période pour toi ! Donc ça fait du lourd à porter tout ça ! Donc vous voyez le surmenage c'est... Mais bon ! Faut que ça se fasse ! Faut que ça se fasse ! C'est pas évident ! Je vous avouerai ! Mais bon c'est... Alors j'ai la chance de pouvoir parler beaucoup aussi avec ma famille ! Avec des membres de ma famille ! J'ai aussi la chance qu'elle parle aussi beaucoup avec ma maman, mes soeurs ! Et j'ai la chance que Peter Pan soit aussi présent ! Et qu'il m'écoute ! Voilà ! Donc c'est... Mais je comprends maintenant les mamans qui vivent l'adolescence ! Je comprends mieux aussi ma mère ! Par rapport pas à nous mais surtout ma petite soeur ! Quand elle est en perte d'adolescence ! Voilà ! Quand on y est bah on y est ! Voilà ! Donc t'as plus qu'à attendre que le cap passe ! Que le navire il flotte ! Dans le bon sens mais voilà ! Sinon rien de nouveau ! Sauf que la bonne nouvelle ! C'est ironique hein ! Voyez ! Je ne suis pas reconnue en maladie professionnelle ! Dommage que j'ai pas des brutages ! Parce que là je pourrais mettre un sacré brutage ! Donc ça aussi ça m'a mis un coup encore sur la tête ! Donc bah maintenant étant dans le syndicat ! J'ai été me renseigner ! Parce que j'ai effectivement aussi des dossiers d'agents à traiter ! Qui ont besoin d'aide ! Et en fait ! Ce que j'ai ! Le syndrome donc du défilé thoracobracal ! S'il y a des abonnés qui ont ça ! J'aimerais que vous me contactiez ! S'il vous plaît ! Soit en sous la vidéo ! Soit en privé ! Sur Instagram ! Sur Snapchat ! Et tout ! Facebook j'y suis beaucoup moins là ! J'ai laissé ma page make-up et tout ! J'en suis désolée ! Mais c'est vrai que j'ai tellement à faire que comme vous savez c'est pas spécialement ma priorité ! Je suis beaucoup plus sur Snap et sur Instagram ces réseaux-là ! Je sais qu'il y en a qui ne l'ont pas ! Alors laissez-moi des messages ! Même je crois que sur Youtube vous pouvez me laisser des messages privés ! Ça fait très longtemps que j'ai pas été vraiment faire un tour ! Comme quoi vous voyez que c'est juste une passion ! C'est vraiment rien d'autre ! J'aimerais que vous me contactiez ! Donc je me suis quand même renseignée ! Donc j'ai enfin compris pourquoi mon hernie cervicale ne rentre pas ! Les périarthrites scapulomérales ne rentrent pas ! Parce qu'en fait on a... Ça s'appelle le tableau 57 ! Dans ce tableau là vous avez les parties de votre corps ! Donc par exemple vous avez l'épaule ! Vous avez le coude ! Vous avez la main, le poignet, le genou, le pied ! Et on a une voire deux, maximum trois pathologies dedans ! Mais attention ! C'est bien des noms spécifiques ! Donc là le syndrome machin et tout ça n'y est pas ! Donc c'est pour ça que c'est pas reconnu en maladie professionnelle ! Là où je suis mais révoltée ! Mais comme d'habitude vous allez me dire ! C'est que quand vous tapez le syndrome thoracobracal ! Alors il y a des gens c'est... Il naît chez eux ! Enfin il naît dans le sens où ils ont grandi avec ça ! Moi pas du tout ! Moi c'est ma position vraiment vicieuse et à répétition qui m'a emmené ça ! Du coup ce n'est pas reconnu ! Là je dois passer en commission de réforme le 20 ! Donc je n'y crois pas du tout ! Pas du tout ! Ils m'ont demandé d'être là ! Si je pouvais être là ! Je ne peux pas à ce que je travaille ! Mais comme je vous ai dit je crois la dernière fois heureusement ! Parce que je serais vraiment méchante ! Parce qu'il n'y a pas que moi ! Je pense à tous les agents milieu hospitalier qui ont la même chose que moi ! Ou autre pathologie ! Qui n'est pas dans ce tabou là ! Alors tu enchis toute ta vie ! Tu te donnes pour ton boulot ! Ton boulot te détruit ! Et en même temps tu n'es pas reconnu ! Mais euh... La France ! Mon dieu quoi ! Enfin moi ça me révolte ! Vraiment ! Donc après il y aura une contre-expertise ! Et là je me dis ben de toute façon ça va servir à quoi ? On va aller jusqu'au bout ! Mais à rien du tout ! Sinon c'est officiel ! J'ai reçu mon courrier comme quoi je ne serai plus en pédiatrie ! Et le jour de ma fête... Enfin non le lendemain de mon anniversaire ! Parce que je suis née le 1er avril et ma fête c'est le 2 avril ! Je serai réaffectée à un nouveau poste ! Lequel je ne sais pas ! Vous recevez un courrier ! En vous disant que votre candidature n'a pas été retenue ! C'est normal puisque j'ai des problèmes de santé ! Donc je ne peux plus lever le bras ! Je ne peux plus de portes de charges lourdes ! Et du coup ben... Je serai réaffectée dans un nouveau service le 2 avril ! Voilà ! Les bonnes nouvelles ! Ce n'est pas facile du tout ! Donc je l'ai annoncé à toutes mes collègues ! J'ai envoyé un message groupé à toutes mes collègues ! Et puis j'ai certaines de mes collègues qui m'ont fait pleurer via leur message ! Je ne vais pas trop m'éterniser dessus parce que je sens que je vais pleurer ! C'est douloureux ! Ça fait quand même 15 ans que je suis dans mon service ! Et que j'ai apporté pour moi énormément ! Mes feuilles de notes en parlent ! Mais j'ai apporté beaucoup ! C'est vraiment un boulot en plus qui me plaisait ! C'est rare que... C'est rare que... Je suis tendue ! Qu'un boulot nous plaît ! Et qu'on s'investisse ! Qu'on se donne à fond ! Enfin voilà ! Alors je me suis dit... Ben... On va voir ! Ouh non ! Il y a une dame qui passe ! Et oui ! Il y a Danège ! Et c'est des alices ! Il faut qu'elle fasse attention à la madame ! Et là je... Oui je regarde ! Non c'est bon ! Je ne sais même plus ce que je voulais dire ! Je me disais que c'était difficile ! Et que... Oui donc avec mes collègues ! Donc j'ai une de mes collègues qui m'a demandé si je fêtais mon départ ! Parce qu'elle s'en va aussi ! Et du coup je lui dis... Je ne sais pas ! Je n'ai pas envie de fêter mon départ ! Je pense que je le fêterai vraiment au dernier moment ! Et puis en même temps... Je suis tellement en colère ! Mais bon ils y sont pour rien mes collègues ! Je suis tellement en colère... Contre... On va dire... Toute cette... Comment on va dire ça ? Cette hiérarchie où ça fait des années... Pour le bien-être de l'agent ! Je signale que cette table de soins n'est pas à hauteur ! Et que je n'en fais rien ! Et que en fait... Je ne suis même pas la seule ! J'ai d'autres de mes collègues qui ont des mots MAUX ! Qui ont mal au coude ! Qui ont mal au dos ! Et puis ça va finir pareil ! Mais rien n'est fait ! Voilà ! Alors après tu te dis... Ben t'aurais dû rien dire ! T'aurais dû rien faire ! Tu y seras encore là où... Mais bon j'aurais pas pu ! Parce que maintenant en plus de ça c'est visible ! J'ai fait connaissance sur un forum avec une femme... Qui a... C'est pour ça que je vous demandais s'il y en a qui ont les mêmes problèmes que moi de m'en parler ! Qui a exactement la même pathologie ! Elle travaillait pas du tout dans le même milieu ! Et on a pu échanger ! Et c'est vrai que ça rassure ! Dans le sens où tu te sens toute seule ! Et tu te sens vraiment impuissante ! T'as pas l'impression que les médecins t'écoutent ! Moi par le neurologue ou vraiment... Avec Peter Pan quand il est venu avec moi on a été surprise ! Parce que lui il m'a bien capté j'allais dire ! Il m'a bien écouté ! Et il a bien capté oui effectivement la problématique de mon travail ! Le médecin du travail quand j'y suis allée... Pas le médecin du travail ! L'expert lui c'est... Ah vous donnez les biberons ! Vous changez les couches ! Vous faites les... Non mais c'est pas ça mon gars ! Oui c'est dans ma fiche de poste ! Mais dans ma fiche de poste ! Ils ont pas mis justement que tu as un maintien de l'enfant ! Et c'est le plus gros de ton boulot ! Parce que pour les soins ! Pour les bilans ! Pour les poses de perfusion ! Tu fais ça tous les jours pratiquement ! Tous les jours ! Parce que en fait par exemple un enfant qui est perfusé ! Qui est dans son lit ! Et bien on vérifie justement si ça diffuse pas ! Si ça passe pas à côté ! Tu es obligé de maintenir le bras de l'enfant ! Parce qu'ils ont tellement peur qu'on les replique ou autre ! Voilà ! Donc c'est tous les jours tous les jours ! Mais ça ne s'en prenne pas compte ! Et donc pour revenir à cette femme ! Elle me disait qu'en plus elle est tombée enceinte ! Et elle avait vraiment très mal des douleurs ! Et il n'y a aucun des médecins mais aucun des médecins qui l'écoutait ! Qui la prenait vraiment au sérieux ! Et elle a fini par aller voir un autre médecin traitant ! Et ce médecin traitant là ! Donc je pense qu'elle lui est retourné son bureau ! Il l'a vraiment pris au sérieux ! Il l'a écouté ! Il a été très loin ! Et du coup elle a le même syndrome que moi ! Et en fait ça a du mal ! Pour que vous compreniez plus si vous voulez ! C'est que quand je me bloque là ! Je coince ici ! Ça vascularise ! On va dire ! Beaucoup moins ! Et mieux on va dire ! Ça peut aller jusqu'à l'artère au niveau du cœur ! Et elle sait ce qui s'est passé ! Elle a été opérée en urgence cette pauvre femme ! Depuis le temps qu'elle se plaignait ! Des gros paralysies au niveau de son bras ! Elle dormait mal ! Des symptômes que je peux ressentir ! Moindre qu'elle bien évidemment ! Et au final elle a passé je crois c'est une angio... Angio je sais plus quoi ! Et du coup ben voilà ! C'était pas bon du tout ! Mais ça fait du bien de pouvoir parler de cette pathologie là ! Bon après voilà ! Donc j'espère que le nouveau poste où je serai affectée ! S'il me trouve un poste ! Et bien je serai bien quoi ! Donc ça ben je reviendrai vous en parler ! Donc j'espère bien ! Je vais être honnête avec vous ! Justement je voulais en profiter de faire cette vidéo ! Je vais être honnête avec vous ! Je vais voir dans... Comment je vais vous dire ça ? Dans le temps ! Suivant la continuité de mon travail j'arrêterai Youtube ! Voilà ! On va pas passer par quatre chemins ! J'arrêterai Youtube ! Alors je vais voir ! Donc je vous dis pas que j'arrête maintenant ! Attention ! J'ai pas dit j'arrête ! C'est suivant ! Qu'on va me proposer ! Les horaires ! Et puis où je serai ! Parce que ben je serai peut-être pas bien ! Je serai peut-être mal ! Donc après un moment donné ! Ben partir, revenir, partir, revenir ! C'est un peu saoulant aussi pour vous ! Voilà ! Donc du coup je pense que ben ça sera tourner la page aussi ! Et puis je continuerai à suivre ce que je suis dans ma passion ! Mais bon je vais pas non plus vous faire attendre ! Donc pour le moment je vous dis ça ! Je ne sais pas encore ! Et puis voilà ! Pour le moment je suis avec vous ! Je suis bien là avec vous ! Mais je sais pas mon avenir ! Par exemple vous voyez ! Là mardi j'ai été voir parce que je me suis dit S'il y a un poste qui me plaît pas ou autre ! Je ferai formatrice ! Et je ferai cette formation de formateur ! Parce que j'ai ça en moi de retransmettre ! De redonner aux autres ! Ma hiérarchie c'est ce qu'ils m'ont dit ! Kaline ! On mange pas l'orchidée ! N'importe quoi elle ! Bah ! C'est nouveau ça ! Elles m'ont dit que justement j'avais énormément de compétences ! Énormément de savoir et retransmettre ! Donc là je me suis renseignée ! Donc c'est mort pour cette année ! La formation a déjà débuté de formateur ! C'est une formation sur 8 mois ! Donc ça serait pas loin de chez moi ! Il faudrait que je fasse mon dossier pour que ça soit pris en charge ! Et puis après je me dis que j'arrive peut-être à un tournant de ma vie ! Ou que je dois changer du tout au tout ! Donc il me reste encore on va dire un peu plus de 23 ans à travailler ! Donc les 23 ans encore à faire ! Ben voilà ! Les premières années de mon boulot ! C'est vrai que ben ! J'ai eu quelques petits taffes ! Voilà ! Quand j'étais plus jeune ! Mais la majorité ça a été à l'hôpital ! Donc faut que j'arrive à retrouver un boulot ! Et puis peut-être que dans mes 23 ans je vais changer encore et encore ! On sait pas à l'avenir ! Et puis d'ailleurs je trouve qu'il faut mieux pas le savoir ! Donc voilà ! Je tenais quand même à vous le dire ! Vous savez très bien que je suis beaucoup moins présente qu'avant ! Je fais beaucoup moins de vidéos ! Parce que j'ai pas envie ! Pour être honnête avec vous ça ne me dit pas ! Et puis je vois aussi que ben ! Ça monte du temps ! Et puis dans le montage ! Et puis j'ai pas spécialement non plus ! Vous le savez je suis pas à la course aux abonnés ! Mais je veux dire faire une vidéo pour peu de vues ! Pour peu de personnes ! C'est vrai que j'ai plus envie non plus ! Voilà ! Donc là je préfère comme je vous ai dit ! Prévisager cette vidéo là du lundi viens boire un café avec moi ! Ou je me sens poser avec vous ! Que vous faire le dernier crash du mascara ! Ou le dernier rouge à lèvres ! Voilà ! Je préfère vous dire le lundi voilà j'ai testé ! Et puis alors peut-être que ma chaîne après prendra un autre essor ! Et peut-être que je reviendrai à fond les ballons ! Peut-être que j'arrêterai je sais pas ! J'ai pas trop envie de me poser cette question ! Mais je préférais quand même être honnête avec vous ! Et être transparente ! Et vous dire ce qui l'en est ! Donc voilà en gros ! La Lily elle était chez son papa ! Je la récupère donc ce soir ! Là à l'heure où je vous parle aujourd'hui ! Je suis en réunion régionale donc pour mon syndicat ! Et allez ! Bah dis donc je vous balote hein les gars ! Hop ! Et puis voilà ! Alors la vidéo sur mon bilan de mon premier mois ! WetfWetcher vous a bien plu donc j'en suis bien contente ! Vous avez compris pour la plupart qu'effectivement quand on décide de faire un régime ! Enfin moi je le considère pas comme un régime là maintenant ! C'est plus le rééquilibre réglementaire ! Il faut vraiment soi-même s'investir et aller faire des recherches ! Comme je vous ai expliqué dans cette vidéo là ! Je vous invite à aller voir les deux premières ! Donc bah ma découverte hein ! Plus le premier bilan ! J'en suis vraiment satisfaite et contente ! Et puis bah voilà ! Donc bah on va voir ce que ça va faire ! Donc après par la suite je... Je ferai la stabilisation ! Parce que les autres fois je ne l'ai pas faite hein ! Pour être honnête ! Donc ça j'en suis consciente ! Donc cette fois je ferai vraiment les choses correctement ! Je ne peine pas ! Il y a beaucoup de... Sur Snap hein ! Vous êtes beaucoup à me partager sur Snap ! En me posant... Est-ce que tu peines ? Est-ce que... Machin et tout ! Non ça je vous l'ai déjà dit ! Donc je vous renvoie toujours à la vidéo ! Mais non je ne peine pas du tout ! J'aurais cru ! J'aurais cru ! Et en fait non ! Parce que du coup je mange correctement ! Voilà ! Je perds du poids ! Doucement ! Là j'en suis pratiquement à 5 kilos depuis un mois on va dire ! Et puis bah je trouve que c'est plutôt bien ! C'est vrai que quand je lis sur certains groupes Oh j'ai perdu que moins 200, moins 500 ! C'est déjà bien ! Il y en a qui ne peuvent pas perdre ! Et puis voilà quoi ! Non je trouve que moi je perds doucement ! Je préfère les perdre doucement ! Et puis vraiment qu'ils soient perdus définitivement ! Alors j'en parlais justement avec une collègue de travail ! Et je lui disais... Alors il y a un truc qui est bizarre ! C'est-à-dire que je faisais 77 kilos ! Et là pour 1m62 ! Donc je me trouvais patate on va dire bouffie ! Enfin pas bien ! Là il y en a plein qui m'ont dit ça se voit au niveau de ton visage ! Même moi je le vois là au niveau de mon visage ! Vous avez pu voir dans la vidéo tous les centimètres que j'ai perdus au niveau du poids ! Et en fait quand j'ai pris je devais être à 65 et 67 ! Ouais déjà je me trouvais dans le même état qu'à 77 kilos ! Et là en fait je suis à 72 500 je crois ! Et bien oui c'est ça ! Oui ce matin je me suis pesée 72 500 ! Donc j'étais à 72 900 je crois quand j'ai fait la vidéo ! Et bien en fait je me sens vraiment oui effectivement amincie ! Et je me dis... Je lui ai dit à ma collègue tu te rends compte qu'en fait j'ai arrondi à 72 kilos ! Et que je faisais 65 je me trouvais patate ! Et là 72 je me trouvais amincie ! Enfin c'est bizarre quoi ! Et j'en ai parlé avec ma gynécologue qui me disait que c'était aussi l'après-ménopause ! Que c'était aussi beaucoup hormonal ! Et qu'effectivement elle me disait c'était bien de me prendre en main aussi maintenant ! Parce que beaucoup de femmes à l'après-ménopause et ménopause on prend énormément de poids ! C'est hormonal ! Donc c'est pour ça je... Il y a du monde qui passe ce matin, c'est le soleil, c'est la fête ! Donc je préfère le faire maintenant d'être bien ! Ma maman fait la chrononutrition ! Comme je vous ai déjà dit, bon ça fait longtemps qu'elle est ménopausée ! Et elle a été ménopausée jeune parce qu'elle a eu des soucis donc il a fallu voilà ! Mais au final elle la chrono ça lui réussit ! Voilà ! Alors c'est sûr qu'il ne faut rien lâcher ! Je ne sais plus son prénom de l'abonné qui m'avait laissé un message sur la vidéo ! Qu'on sait bien qu'on reprend ! Alors je pense qu'on reprend si on n'a pas fait la stabilisation et si effectivement on mange n'importe comment ! Là oui on reprend ! Moi j'ai une copine, pour pas la citer, Zaza, qui se passe par là ! Ma gros bisou, ma Zaza ! Qui était dans mon cas et qui s'entretient, qui est une belle femme ! Et qui fait ce qu'il faut ! Oui effectivement je pense qu'il faut toujours faire attention ! Parce qu'on va vite dans la dérive, on va vite à perdre ! Là j'ai une collègue aussi, je suis vraiment très fière d'elle ! Où elle n'a pas du tout utilisé de sleeves ou de... Ses backpacks ont dit ! Elle a vraiment perdu, je vous l'avais dit avec la nutritionniste qui me suivait ! Elle fait à fond du sport et tout ! Je vous avais mis en référence aussi Miss Backline aussi ! Et j'en suis vraiment contente qu'elle a vraiment réussi à perdre par ce moyen là ! Et du coup elle me soutient, je la soutiens ! Et c'est vrai que tout seul je peux comprendre que c'est pas évident du tout ! Et il y a aussi, moi je vois Peter Pan, on se soutient parce que lui elle est pris aussi un peu de poids ! Mais en même temps Peter Pan j'en ai qu'un, il n'y en aura qu'un ! De toute façon personne pourra l'avoir ! Mais bon, c'est un amour ! Voilà, il m'encourage et que je sois un peu plus popote ou moins popote ! De toute façon il me dit tout le temps que je suis belle ! Donc voilà, j'ai cette chance là ! Mais quand on n'a pas les membres de notre famille aussi qui nous encouragent et qu'on est vraiment tout seul ! C'est très compliqué ! Et il faut vraiment, oui voilà, s'aider et puis se soutenir ! Moi je vois en même temps, elle est suivie quand même par un psychologue ! Et puis pour diverses raisons ! Mais bon en même temps, ben voilà ! Quand on a besoin de soutien, il n'y a pas de honte ! On a vraiment besoin de soutien ! Donc c'est pour ça que je voulais aussi vous parler de mon expérience avec Quattwetcher ! Et puis mon bilan ! Parce que je ne peux pas tout vous parler parce que c'est ma vie privée ! Mais je sais que ma prise de poids, c'est aussi psychologique ! J'ai traversé beaucoup de choses ! Ça, vous savez les mamans seules, je sais qu'il y en a beaucoup qui me regardent ! C'est vrai qu'à un moment donné, ben on va se réfugier vers la nourriture ! Et on dit non, je ne comprends pas, je grossis ! Mais si, en fait, on se voile la face ! Et on mange mal ! Comme je vous disais, le soir c'est du vite fait ! Parce que j'étais fatiguée, je n'avais pas envie de me prendre la tête ! Et là, maintenant, je vois avec Quattwetcher, je suis décidée ! Et je vois que j'ai des résultats ! Et je me dis, ben allez, on y va ! Comme je vous ai dit, il faut préparer ses menus à l'avance ! Oui, il faut se poser ! Avoir des idées ! Ce n'est pas des idées qui manquent ! Parce que, en fait, quand on dit « Oh, je n'ai pas d'idées ! » C'est faux ! C'est faux ! Parce qu'avec tout ce qu'il y a sur les groupes, tout ce qu'il y a au niveau des blogs, je vous ai mis ça dans la vidéo de lundi de Quattwetcher ! Et tout ce qu'on peut trouver sur Google ou sur les livres, il y a des idées ! Franchement, il y a des idées ! Et vraiment, ça, je vous le conseille ! Le Cookeo, je vous le conseille ! Autant je peux vous faire de la pub sur un mascara ou un rouge à lèvres que je kiffe, et vous me suivez en général, vous n'êtes pas déçus ! Mais moi, le Cookeo, franchement, je ne suis pas déçue ! Demandez-lui à votre anniversaire ou demandez de l'argent à la place de cadeaux ! Économisez et achetez-le ! Franchement, c'est nickel ! Moi, je ne regrette pas et ça m'a vraiment aidée ! Parce que je fais des recettes Cookeo Wetwatcher dedans ! Et je trouve que c'est plus simple, ça donne encore plus d'idées ! Bien sûr, avec une cocotte, on peut faire aussi ! Mais bon, je trouve que cet appareil, il est quand même bien ! Donc voilà au niveau du poids ! Sinon, je n'ai rien d'autre ! Là, je suis en train de voir qu'Aline est au soleil ! Il faut vraiment que je m'en occupe ! Elle est dans un état ! Elle a les poils comme sa maîtresse qu'on poussait ! Non, les poils ! Moi, c'est les cheveux ! Mais ouais, elle est en plein soleil ! Là, ça fait du bien ! On a le soleil avec la neige ! C'est trop, trop, trop beau ! J'adore ! Donc quand ça va fondre, ça va être dégueulasse, ça ! J'adore moins ! Alors, je vais vous parler de gourmandise ! Comme je vous ai dit à Cookeo Wetwatcher, on peut manger de tout ! Il faut simplement être raisonnable et manger des bonnes choses ! Vous savez, je suis toujours dans le chocolat ! Pour moi, c'est une drogue ! J'ai réussi vraiment à me passer du sucre blanc et tout ça ! Je ne mange plus de Kinder ! Je ne mange plus des gâteaux avec Lily au goûter ! Je ne mange plus de tout ça et tout ! J'ai vraiment réadapté ! Mais là, je prends du chocolat noir ! Donc vous savez que je vous fais partager ! Après, libre à vous de manger ou pas ! À Lidl, j'ai trouvé ça ! Et je trouve que c'est génial quand on reçoit du monde de prendre un petit chocolat après le repas ou dans l'après-midi ! C'est du chocolat noir ! Attention, parce qu'il y a trois boîtes ! Il y en a une au lait, une au noir et une avec les deux mixtes ! Et moi, je me suis dit, je ne prends que noir ! Pas de tentation au lait ! Remarquez, je crois que je serais écœurée ! Si je mangeais un Kinder ou un truc, je crois que j'irais vomir ! Ça ne passerait pas du tout ! Là, ça commence à partir de 56% ! Vraiment, le noir, c'est plus 70 ! Mais on a quand même 56, 60... Oui, je n'ai pas mes lunettes ! 70... 81... 80% ! Il doit arracher quand même ! Je ne l'ai pas ouvert ! Et puis, il y a du scotch partout ! Mais c'est des tout petits, vous connaissez ça ! Donc ça, je vous le conseille ! Alors, je n'en ai pas vu à Super U ! J'ai vu... Ah si ! Mais si, je vous ai présenté les tuiles, le code d'or ! Enfin, je crois que je vous les ai présentées ! Je ne me souviens plus ! Bref ! Donc ça, c'est l'idée ! Ça y est ! Là, c'est allergique ! Je ne sais pas encore à quoi ! Ça aussi, ça me saoule ! Ensuite ! Ça, je vous l'ai déjà présenté ! Je crois que j'étais dans mon ancien appartement ! Donc ça remonte au moins à plus de deux ans ! Ce chocolat-là, vous voyez, il est à 70% avec des éclats de caramel ! On ne mange pas la tablette ! D'accord ? On mange un carré ! Vraiment un carré ! Pas deux ! Un carré ! C'est tout ! Qu'on coupe en plusieurs morceaux ! Et ça fait du bien ! Ensuite ! Là, par contre, c'est un chocolat à la menthe ! Oh là mon Dieu ! C'est ma petite sœur qui me l'a fait ! J'adore cette couleur-là ! Bref ! N'importe quoi ! C'est ma petite sœur qui me l'a fait découvrir ! Il est à 56% ! Pareil ! Un carré ! Ma sœur, elle, c'est une tablette ! Tellement qu'il est bon ! Et du coup, je me suis dit, allez ! Donc j'ai racheté tous ces chocolats-là pour emmener au bureau au niveau du syndicat ! Parce qu'après manger, on boit un café ! Ou dans la matinée ! Et puis, j'ai une petite collègue, ma petite collègue, ma copine ! Elle est un peu gourmande ! Il faut son petit chocolat, comme l'a dit ! Donc on s'entend bien là-dessus ! Ensuite, je voulais vous parler vraiment d'un gros coup de cœur ! Je vous l'ai présenté, je crois, dans ma vidéo avec Wet Witcher ! Mais vraiment, je voulais vous le représenter ! Parce que je ne peux pas me passer de ce produit-là ! Je pense que si j'en retrouve un, je le prends au cas où je pète celui-ci ! Alors, il me semble que j'ai dû payer... Oh, je ne sais plus à l'époque ! 12 euros ! Ça faisait plus d'un an et demi que je l'avais ! Et je vais vous le déballer ! Plus d'un an et demi que je l'avais ! Et je ne m'en étais jamais servie ! Et là, vous savez que maintenant, je fais des pancakes ! Je vous ai mis la recette ! Vous pouvez aller voir la vidéo de Wet Witcher ! Où il y a la recette, enfin ! Et ça, mais c'est formidable ! Et là, je l'ai testé pour faire aussi des crêpes ! Oui ! Je vais vous montrer ! Oh, je vous le conseille ! Par contre, attention ! Je l'ai acheté à Action ! À Action, il y en a qui sont en fer ! Ne le prenez pas ! C'est une vraie double ! Vraiment, ne le prenez pas ! Si vous pouvez arriver à prendre celui-ci, j'espère qu'ils vont ressortir ! Ça fait un an et demi ! Et franchement, je suis à l'Action la dernière fois avec Fred ! Si cet après-midi, parce que vous savez que j'enregistre avant, je vous mettrai un message, s'il y en a dans la barre d'infos ! Si vous voyez, je vous mettrai qu'il y en a ! Il faut que je regarde ! Donc en fait, vous faites votre pâte, vous la mettez dedans ! Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez aussi la préparer la veille et la laisser, la mettre au frigo ! Donc vous mettez votre pâte, c'est gradué ! Et en fait, le système, c'est que vous voyez, dès que vous appuyez, ça s'ouvre ! Et c'est là, ici, donc on appuie, mais c'est à vous de mesurer la force ! Donc c'est du plastique bien évidemment, mais vous voyez, de mettre un petit peu, ça ouvre ! Vous voyez, de faire ça ou ça ou ça, si vous faites ça, c'est pas bon du tout ! Donc c'est à force d'utilisation, ma première utilisation, j'ai réussi à m'en servir direct ! Les pancakes, ils sont ronds, ça fait vraiment un truc rond, puis hop, après ça s'étale, les crêpes, pareil, mais ça, c'est mon cher, entre le cobalt, le cookéo, et lui maintenant, je sais même pas comment il s'appelle, je le rends pas après ! Donc ça, je vous le conseille ! Aussi, vous pouvez, comme il montre là, mettre dans les trucs, on met pas, avec la cuillère à soupe, on en met pas partout, mais vraiment, il est top, il tient au frigo, enfin, vous pouvez faire plein de choses ! c'est le cake batter dispenser, je vous montre l'image, peut-être mieux comme ça, s'il y en a qui le trouvent à l'action, ou dans un autre magasin, mais après, je sais pas quel prix ! Ensuite, on va parler de make-up ! Oui oui ! Je vais vous présenter du make-up, que j'ai acheté, et qu'on m'a envoyé ! Alors, vous savez que, j'étais partenaire avec Make-Aul, j'achète du maquillage, comme là, j'ai racheté deux rouges à lèvres, et, la première commande, j'avais racheté un rouge à lèvres, framboise, vraiment rose pétant, que j'adore cette couleur-là, et elle m'avait mis, en cadeau, à tester, l'eyeliner Girl Attic ! Donc, elle m'avait dit, je le connais pas, tu me diras ce que j'en pense ! Et bien moi, je vous le déconseille de l'acheter, je ne l'aime pas du tout, dans la tenue, sur soi ! Le packaging, il est plutôt sympa, c'est voilà, Girl Attic, la pointe, c'est une pointe, feutre comme ça, nickel, application, nickel, pigmentation, nickel, mais alors la tenue, nul ! Franchement, nul, nul, nul ! Alors, je pense que, je vous le montrerai, je le remettrai, une matinée, et moi, en fin de matinée, là, ma pointe que je fais habituellement, il n'y avait pratiquement plus rien, et pourtant, je ne me suis pas frotté les yeux, rien du tout, alors j'ai remis, d'ailleurs c'était un samedi, je ne travaillais pas, j'ai remis, on est sortis avec Peter Pan et les enfants, c'est ça, je suis revenue, il me dit, c'est bizarre, il dit tes trucs, ils ne tiennent pas là, je regarde, donc ça, je ne vous le conseille pas du tout, pour moi, c'est un gros gros flop ! Deuxième commande, parce qu'il y avait moins 40%, c'était les soldes, et moi, vous savez que les, là, ça fait longtemps que je n'ai pas mis un autre rouge à lèvres, de la marque Ofra, moi Ofra, cosmétiques, c'est mes rouges à lèvres mat préférés, et je n'avais pas de rouge, donc, je voyais souvent, parce que je suis abonnée à leurs trucs sur Instagram, à leurs trucs en fait, à leurs pages sur Instagram, et il y avait le Atlantic City, qui est un rouge, mais mon dieu, qu'il est beau, je vais vous faire un swatch, d'ailleurs, vous avez des photos sur Instagram, je vous invite, si vous voulez vraiment voir les swatchs, il est beau, mais il est beau, il est beau, il y a un, on dit du bleu, hein, dedans, mais il est chaud, il est, il est trop beau, trop, trop beau, voilà, donc c'est le Atlantic City, et il y en avait un autre, mais qui faisait un peu plus orange, je me suis dit, pourquoi pas, c'est le Venice, celui-ci, pareil, vous avez été nombreux à me redemander le nom, et à vouloir passer une petite commande, bah les deux, d'ailleurs, ils sont vraiment top, moi je vous conseille les deux, alors lui, il est plus orangé, coquelicot, mais il est chaud, et voilà, je l'ai mis, et, j'avais un pull blanc, et franchement, vous voyez la différence, ils sont, mais top, de chez top, de chez top, de chez top, je n'ai rien de négatif à dire, sachez que pour celles qui ne connaissent pas, donc, sur le site Makiall, donc, elle fait la marque Ofra, avec le code d'indice, ça par contre, je suis transparente, je ne touche rien du tout, c'est un code pour vous, vous avez 10% réutilisable à chaque fois, c'est pas une fois, vous pouvez passer, même moi, je l'utilise mon code, oui, même moi, et donc, et ben, elle m'envoie, alors, quelques fois, dans ses commandes, elle m'envoie donc, des produits à tester, et là, elle m'a fait découvrir, ce bronzer là, de Girl Actique, je le porte sur moi, alors, autant le eyeliner, mais alors la poudre, je vous le conseille, les prix, ne demandez pas les prix, allez sur le site Makiall, ça sera plus simple, c'est un matte bronzer, déjà, on en parle du packaging, il est vraiment trop beau, trop beau, je fais attention, je ne vais pas péter, donc bien sûr, on a un miroir, et cette teinte, regardez-moi cette teinte, elle est trop belle, donc pour l'écarnation, on va dire, clair à médium, top, médium à foncer, je ne sais pas s'il se verrait, donc moi, il est très léger, donc j'ai fait en 3, comme ça, ou alors vous pouvez l'appliquer, moi l'autre fois, je l'ai mis sans fond de teint, je l'ai appliqué un petit peu partout, très léger, bonne tenue, comment je le vois, bonne tenue, oui, le soir quand je me démaquille, ouais, il y a toujours, et nickel, nickel, franchement, c'est comme là, le highlighter que j'ai là, que j'ai là, c'est de chez Ofra, Beverly Hills, il est trop top, mais je vous en ai déjà parlé, voilà, le girl actique, et voilà, le, c'est le cabot, il a un nom de lit, voilà, vraiment top du top du top, j'adore, donc voilà, sur ce, je vais vous faire plein de gros bisous, je vous embrasse bien fort, je vous dis, à lundi prochain, ciao ! ... ... ... ... ...